Musique Salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion On est là pour faire des fusions Il est tellement pas habitué il y a eu un petit temps de délai quand même Je t'ai pas senti plein d'énergie en fait Je suis malade comme un chien C'est simple je suis parti à Malte la semaine dernière Je suis revenu j'ai chopé le Covid peut-être sur place ou avant Ca va s'entendre à ma voix je suis malade et du coup Jijio n'est pas avec moi A côté de moi parce qu'on va éviter de le contaminer Comme moi il y a une petite santé si je le contamine C'est fini c'est foutu Au final tant mieux parce qu'au vu du sujet de la vidéo Je préfère appeler en masquer comme ça j'ai aucun problème Allez regardez le bâtard Je vais vous mettre une photo de lui pendant que je parle elle sera affichée là Comme ça il sera là tout le temps Ce n'est pas Jijio de Finesse-Fusion Je m'appelle Wesley Aujourd'hui je suis Wesley Moi ce que je te propose aujourd'hui C'est pour ceux qui l'ont vu à Génétique 5 qui est sorti Et ça encore une fois ça a fait polémique On y va c'est la foire à la saucisse Et aujourd'hui moi ce que je vais faire c'est que je vais commencer par t'énoncer des faits Et toi tu vas me dire si c'est possible ou pas au fur et à mesure Donc voilà pour ceux qui n'ont pas vu à Génétique 5 qui est sorti Et Génétique c'est quoi ? C'est une série où FKan va présenter des personnes naturelles Qui sont au dessus du lot en gros Des physiques hors normes Il faut qu'ils aient des choses hors normes Tu vas avoir des cuisses hors normes Hop il te prend T'as des perfs hors normes Il te prend etc Mais on dit bien Nati évidemment Et il y en a qui passent entre les mailles du filet potentiellement Parce que même pour la personne en question là je suis pas sûr honnête Et on va en parler En fait le seul test valable ce serait des aveux Et il les a pas Donc lui il joue sur la parole du gars C'est ça parole d'honneur Sachant que tu peux te faire attaquer en justice si tu mens alors que t'as joué sur ta parole d'honneur Donc voilà avant de commencer la vidéo Si jamais FKan il tombe sur la vidéo j'en profite Il a fait une story il y a pas longtemps où il le disait que lui Il nous mentirait jamais ouvertement Parce qu'il sait dans la position qu'il est Il a de la chance de vivre d'internet etc Et ça je suis totalement d'accord avec lui Je pense pas qu'il ment délibérément Tu vois ce que je veux dire Je pense qu'il a été naïf de croire les gens Mais je pense pas qu'il pensait à mal en fait Pour lui en fait J'ai remarqué il suit beaucoup de mecs J'ai charge genre Ulysse, Simon, Panda etc Et donc pour lui Un mec même chargé léger Il le verra pas Il va penser qu'il est Nati Parce que comparé à un Simon etc C'est trop entre Et c'est pour ça Faut pas en vouloir à FKan en fait Parce que je sais qu'il y en a Ils lui en veulent dans les commentaires et tout Et c'est pas lui qui fait en vouloir C'est aux personnes qui viennent Et qui mentent en fait Simplement Donc écoute Moi ce que je vais faire C'est que je vais te faire La petite présentation du monsieur En question Et toi tu vas me dire au fur et à mesure Si c'est possible ou pas Ok Et les viewers jouaient aussi le jeu Vous pouvez répondre à ce que Pimouz va raconter Bien sûr On commence simplement Le mec c'est un sportif Depuis son plus jeune âge De ce que j'ai pu comprendre Ok A l'heure actuelle Il a 21 ans Il fait 1m80 pour 90 kilos Soit PDC plus 10 Je dirais entre 12 et 13% de body fat Pour l'instant est-ce que c'est réalisable pour toi Tu m'as dit en combien de temps de muscu Je te donne pas de temps de muscu Pour l'instant Il fait 1m80 pour 90 kilos Donc PDC plus 10 Pour 12-13% de body fat Ca veut dire qu'il a les abdos Mais il est pas sec sec Il est un peu dans le cas d'Alex actuel C'est faisable Pour l'instant on est d'accord Rien d'alarmant Ok Maintenant je vais rajouter Il a 2 ans de musculation Ca commence à être compliqué Ok Je vais rajouter au fur et à mesure Des trucs qui ont été cités dans la vidéo D'accord La personne en question N'a pas d'entraînement structuré Ca veut dire qu'elle va à la salle Elle enchaîne des exercices Un peu Vas-y j'ai envie de faire ça aujourd'hui Ca ça Et il fait beaucoup d'explosivité Ca ça peut marcher un certain temps Mais pas sur 2 ans Et afficher un bon physique en fait On les connait hein Les rebeux Je vais attaquer ma famille Allez On les fait basiques Ils font toutes les machines Et ils ont pas un bon physique pour eux Ca ça marche 6 mois Mais passer Mais sur 2 ans Faire ça ça marche pas Ah tu stagnes très vite Maintenant je rajoute Il a pas de diète Mais pas du tout Il se prend pas la tête Il calcule rien Il mange absolument tout ce que les darons préparent Impossible Même moi à mes débuts J'avais ma Ma propre gamelle Pour pouvoir progresser Et je tapais un peu ce que les parents faisaient Si c'était diète seulement Euh Ensuite Il s'entraînait pas en salle de sport De ce que j'ai compris Il s'entraînait dans une sorte de home gym Ou chez lui Où il avait maximum des haltères de 30 Il avait que des haltères Pas de barre Vraiment c'était ghetto de ouf Une seule haltère Il y avait même pas d'haut Une seule haltère Ok autant pour moi Une seule haltère Donc là ça commence à devenir Très difficile à croire Je vais pas te mentir Parce que nous Qui s'entraînent depuis 4-5 ans On a eu du mal à aller chercher Des stats pareilles Avec tout ce qu'il faut autour Ensuite Un autre truc Qui met encore la puce à l'oreille Fort c'est Il veut être joueur professionnel De foot aux US Et aux US A l'université à 15 ans Ça se pique Tu vois Ça s'envoie des piqûres dans le cul A fond de la caisse aux US Le dernier point Le plus difficile à croire En 3 mois Il a pris 13 kilos de muscles Ouais c'est ça qui passe pas Moi y'a pas que ça C'est ça qui passe pas C'est ça C'est ce qui m'achève en fait Quand je vois ça Ouais c'est ça 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 l'enterre en fait C'est à partir de là qu'on sait qu'il ment Il ment quelque part Il ment Je suis d'accord avec toi Possiblement il a joué sur les mots Tu vois ce que je veux dire Genre il a dit Ouais j'ai pris 13 kilos en 3 mois Il s'est chauffé Il a commencé à balancer des trucs Moi j'ai pas de diète Alors qu'en vrai il fait attention Je m'entraîne n'importe comment Alors qu'en vrai il fait Il a un vrai entraînement Tu vois Qu'est-ce que je veux dire ou pas Ça sert à rien de faire ça C'est pour faire genre en gros Je pense qu'il a voulu se donner un genre En mode moi je peux faire tout ce que je veux Je peux faire n'importe quoi J'explose quand même Tu vois ce que genre génétique Carrément on dirait Je suis géchère naturellement Tu vois ce que je veux dire Non je pense pas Ça n'a aucun intérêt de faire ça Je pense qu'il a Si de montrer que t'es vraiment loin au dessus Non moi je pense qu'il a dit vraiment Qu'il s'est passé en lui Physiquement Au niveau des perfs Au niveau de la progression physique Que les timings ils sont respectés Mais pour respecter ces timings là Il faut pas être nati Ah non je suis d'accord Tu peux pas être nati 13 En fait pour moi s'il a menti Et qu'il a ce physique en 2 ans En ayant été très sportif de base Il avait une très bonne base Potentiellement pourquoi pas C'est qu'il a vraiment menti Sur beaucoup de choses Parce que pour en 2 ans avoir ce niveau Faut faire les choses vraiment très bien Et partir d'une très bonne base Sachant qu'il a fait beaucoup de basket Il a fait beaucoup de sport avant et tout C'est vraiment un sport Donc oui c'est possible en 2 ans En ayant une vraie diète En s'entraînant à balle Et en faisant les choses vraiment carrées Pourquoi pas Vraiment dans tout ce qu'il a dit Soit il y a du mensonge Sur ce qu'il a dit En mode S'il a pas mis 3 mois Il s'entraîne bien Il mange bien mais il veut pas le dire Soit Il a menti sur le fait qu'il est nati Mais il y a un mensonge des 2 côtés Je lui souhaite d'avoir menti Sur le fait qu'il s'entraîne mal et tout Plutôt que sur le fait qu'il soit chargé C'est pour ça Moi c'est ça qui me fait douter Que c'est du 50-50 Moi je pense plus sur le fait qu'il a menti Sur le fait qu'il ait pris du poids facilement Et tout Tu vois ce que je veux dire Je pense pas qu'il soit chargé Je pense qu'il a menti sur Ouais mais il y a aucun intérêt de faire ça Tous les candidats de génétisme A chaque fois qu'ils pensent Bah ouais mais ça te fait sortir du lot Ils veulent justifier Le fait qu'ils sont nati Parce qu'ils savent très bien Qui vont se faire attaquer A chaque fois c'est ce qui se passe Tous les candidats présentés Ils ont été attaqués Sur le fait qu'ils mentent Ouais mais gros tu dis À FKN j'ai pris 13 kilos de muscle en 3 mois Le mec il te prend direct Tu vois Tu sors du lot direct Oui ça choque 13 kilos en 3 mois C'est énorme Genre n'importe quel mec aimerait Prendre 13 kilos de muscle en 3 mois Tu vois Ça c'est pas faisable C'est impossible À moins que tu t'es arrêté Dans le sport T'as déjà eu un très bon niveau Et lors de ta reprise Ok tu reprends vite tes kilos de muscle Voilà C'est exactement C'est là où j'allais en venir C'est pas donner à tout le monde De prendre 13 kilos en 3 mois de muscle Mais ouais comme t'as dit par exemple Si nous on arrête la muscle On perd 15 kilos Si on reprend On peut les prendre les 15 kilos en 3 mois Tu vois y'a pas de problème Que la mémoire musculaire ça va très vite Ah bah il est dur Je suis même pas sûr de pouvoir les faire en 3 mois tu vois Oui mais moi je l'ai vu au premier confinement Quand t'avais arrêté complètement T'étais devenu tout maigre quand je t'ai vu Deux mois après c'est bon T'avais repris quoi T'étais costaud Y'avait pas de Ça a été très vite hein Donc oui Pour moi en fait dans Genetics Le problème d'Efkan C'est qu'ils cherchent trop des gens Qui vont vraiment mais surprendre A fond la caisse Genre tout le monde tu vois Vraiment à la limite Waouh mais il y a des charges et tout Et ça c'est à cause des standards Qui ont changé Les standards naturels ont changé Y'a des gens actuels Qui vous font croire qu'ils sont naturels Alors qu'ils sont en PDC 15-20 sec Genre très sec Y'a des gens Ouais y'a des gens qui vont fumer Des G-Char Des IFBB Pro Genre carrément les mecs Qui font 130 kilos sec et tout Ils se font fumer par des mecs En perte Qui font genre 50 kilos de moins qu'eux Enfin Y'a un moment Faut arrêter les conneries quoi Tu vois Je veux bien que les standards Ils changent Mais faut quand même Enfin faut ouvrir les yeux en fait Faut juste ouvrir les yeux Faut arrêter d'être naïf complètement Tu peux pas fumer des mecs Qui t'envoient des dingueries dans le corps Et qui font 40 kilos de plus que toi Et je pense c'est pour ça Qu'Efkan il a du mal à trouver Des gens qui impressionnent Bah t'es obligé de taper Dans soit du G-Char Soit du menteur en fait Si tu veux surprendre Ouais c'est pas vrai Parce que nous tu sais très bien Notre slogan c'est Entraîne toi juste à ce qu'il doute de toi Bah oui Parce qu'on sait qu'on peut afficher Des bons physiques Des bonnes perfs En étant naturels Faut juste se donner le moyen les gars Mais des gars Qui sont impressionnants Même naturellement Ca existe C'est juste que maintenant Si on les compare à des chargés Bien sûr Ils sont pas impressionnants Mais les Bazinga Les Brutus Les Pimous Ils ont tous leur place dans Genetics Et je vois pas pourquoi Ils nous ramènent des gars comme ça Ouais c'est ça Parce qu'au final Les débutants après Ils perdent le sens de l'aide des réalités Et c'est pas bon C'est pas bon pour tout le monde Et merci dieu Il y a des gens en commentaire Qui mettent la lumière là dessus Genre pour moi tu vois Par exemple Masterclass Ils auraient fait Genetics 1 Ils auraient ramené Brutus C'est Masterclass Premier épisode Masterclass d'entrée de jeu Tu vois Direct Masterclass En plus tu sais Que Brutus est nati tu vois Pareil Ils auraient ramené Bazinga Masterclass Et faut pas me faire croire Que Bazinga n'impressionne pas 265 au deadlift 165 au coucher 220 au squat Le mec il arrive à faire 90 kilos Pour 1m75 Très propre Enfin voilà C'est pas donné à tout le monde C'est déjà le top Des 2% de la population Même des 1% Tu vois Mais déjà dans le haut du panier Et même des gens Qui ne sont pas influenceurs Y'a de quoi faire en fait Tu te balades dans n'importe quelle salle Des mecs d'Ether Qui ont des gros physiques Des grosses perfs Y'en a plein gros On croit en fait que Comme nous on est sur internet On regarde que les youtubeurs On croit que des gros physiques Des grosses perfs Y'en a peu Mais y'en a tellement Qui sont cachés en fait Bien sûr Des mecs qui se montrent pas Qu'ils sont énervés Qu'il soit Géchar ou qu'il soit pas Géchar J'en ai rien à foutre Surtout que pour moi Je pense même pas qu'il le soit Je pense surtout qu'il a joué sur les mots Et qu'il a pas dit les choses Peut-être même que ça fait 3 ans Il s'entraîne et il le dit pas Tu vois Après voilà C'est lui et sa parole En soi au niveau de tous les candidats Qu'on a vu C'était pas lui le plus impressionnant Non ces stats Elles sont atteignables largement Pour l'élite C'est sa transformation en 3 points Donc voilà Je pense qu'on peut passer Au commentaire de la communauté d'Evkan Parce qu'ils étaient très drôles On va vous en afficher quelques-uns Bon à partir de Génétique 5 À partir de Génétique Remplace la fameuse question Comment t'as fait par Quel dosage Ah ouais Il n'y a pas de respect À chaque fois qu'Evkan Y arrive à cette question-là On se dit Oh mais il prend tes produits frère Voilà Comme quoi tout est possible Avec un alter Ça me donne la motivation J'ai déjà pris 27 kilos De muscles secs En 3 semaines avec cette technique En fait il n'a pas cette définition De mec chargé De points forts De mec Géchar Tu vois Genre il a un très bon physique Mais il n'a pas des trapèzes monstrueux Il n'a pas des pecs monstrueux Il a des bons pecs Voilà regarde tu vois Là sur ce passage de la vidéo Il n'y a rien d'alarmant Tu vois Mais toi à 11 minutes 13 Franchement Il n'y a rien d'alarmant Sur son physique tu vois Moi je pense qu'il est natier Qu'il a menti Ok Non il n'y a rien franchement Qui me Non il n'y a rien qui m'alarme En fait Ce qu'on peut dire à notre communauté C'est que son physique est atteignable Ses perfs sont atteignables Mais en 3 mois Il faut oublier les gars La muscu c'est un marathon C'est pas un sprint Il va falloir des années Pour y arriver Mais c'est ce qui rend beau ce sport C'est ça Ne vous comparez jamais aux autres Regardez votre propre progression Parce que vous ne savez pas Si votre voisin il envoie Vous ne savez pas Depuis combien de temps il s'entraîne Vous ne savez pas Quelle base il a Quel métabolisme Quel génétique Il faut vraiment Comparer vous uniquement à vous Sinon vous allez vous dégoûter De la musculation Je ne suis pas un rageux Je pense qu'il est nati gros Non mais nous C'est un format de vidéo Qui nous plaît Il faut juste Remettre les choses à sa place Là c'est plus une analyse Tu vois ce que je veux dire Je comprends Là c'est pas une dénonciation De regarder Il est dopé Non Venez on parle de De ce qui a été énoncé De qu'est-ce que vous en pensez Moi je pense qu'il est nati Tu vois Quand je pense qu'il est nati Il n'y a pas de raison Que je ne fasse pas une vidéo Tu vois Je ne suis pas un rageux Justement je le défends Là pour le coup Donc je lui conseille de dire Oui j'ai menti Ça fait 3 ans je m'entraîne Parce que sinon il va passer Pour un con là Tu dis on va passer à 3 vidéos A semaine Donc le mercredi vous savez On vous donne des conseils Des astuces en muscu Le dimanche c'est des concepts innovants Et là on va rajouter Un entraînement Parce que là ça fait un an On vous montre moins D'entraînement sur Fitness Fusion On vous montre zéro entraînement Vous en voulez On le sait On le voit dans les commentaires Du coup on va vous le donner Là c'est bon Allez hop je garde ça Merci bien monsieur Wesley Vous avez fait un super travail Franchement Ah t'as dit tu gardes ça ? Super boulot Wesley Franchement On va dégager T-Joe Et on va embaucher Wesley Oublie pas que dimanche C'est toi qui t'itff Ah oui c'est vrai C'est vrai je me souviens Je me souviens Voilà donc Rendez vous dimanche Pour la dernière vidéo de Pimou Sur la chaîne Donc c'était Fitness Fusion De la FF Vous étiez en présence de Wesley Quel monteur C'est trop grave Epimousse Force Force Et fun Let's go Salut c'est Clara On m'a dit de vous donner un indice Alors l'indice C'est ma voix Rendez vous le 30 juin